D'autres questions, s'il vous plaît ? Guillemin parle beaucoup de ça. De quoi ? Guillemin parle beaucoup de l'éducation qui est faite par les possédants pour nous. Ah oui, bien sûr. On a nos enfants à être dociles et résignés, comme c'est tantôt les prêtres, tantôt les instituteurs, mais de toute façon la mission est la même, et très clairement, et dans les petits papiers, il ramène les instructions, les instructions sans vergogne. Juste un mot pour le... Parce que si nous... Moi, je pense tout ça qu'en imaginant concrètement qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire, de ces connaissances, qu'est-ce qu'on va en faire pour fabriquer demain. Et donc nous allons avoir, si nous écrivons-nous à notre concession, on va avoir ce problème central de l'éducation. Et le travail de Franck Lepage sur la culture et l'éducation, je vous recommande, il a fait une conférence gesticulée qui est très intéressante, où il explique comment, après la guerre, nos parents ont réalisé qu'on pouvait être à la fois très cultivés et nazis, et que ce qui manquait aux enfants de toutes les nations, c'est une éducation politique, une éducation politique des jeunes adultes, et que c'était ça le projet culturel du Conseil national de la résistance. Et que ça a été complètement saboté, et que nous avons eu le 1er ministère de la culture, qui est en réduisant la culture à l'art, et en retirant l'aspect politique qu'il devrait y avoir dans la culture, c'était une véritable catastrophe pour la culture. Donc je crois que notre ministre de la culture, il y avait deux précédents, il y en avait eu un chez Staline et un chez Hitler, je crois. Avant, il n'y avait pas eu d'autres ministères de la culture. Et ça a été réduit à l'art, c'est-à-dire que si nous pensons l'éducation, il faudra s'occuper de l'éducation politique des jeunes adultes pour éviter les guerres, sûrement. Et leur pré-moutier nos rubis, sans doute. Sous-titrage ST' 501